Voilà, on a vu les différents modes de cuisson que propose ASCO. Maintenant, on va finir ensemble, si vous voulez bien, le tableau de commande, en regardant d'abord une partie très importante, c'est justement cette partie vapeur. Alors, comme son nom l'indique ici, on a cette partie vapeur. Donc, très importante. Première chose, donc, ouverture ici du petit clapet. A l'intérieur, vous allez avoir une réserve de 1,3 litre qui permet d'avoir, de cuire pratiquement pendant 80 minutes en vapeur, en pleine vapeur. On verra tout à l'heure que quand on fait des cuissons combinés, etc., ça peut bien sûr servir plus longtemps. Une chose importante, prévoir plutôt une eau qui soit adoucie, ça évitera pas mal, notamment, l'entartrage de ce type de fonctionnalité. Fermeture, très simple, voilà. Et on va retourner maintenant ensemble, si vous le voulez bien, sur le tableau. Alors, fonction, donc, toujours pareil, vous pouvez faire glisser de cette manière-là, comme ça on peut passer d'un stade à l'autre. Ou alors, donc, rentrer à l'intérieur, comme on est ici. Donc, première partie ici, c'est une vapeur à 100 degrés. Voilà. On peut, bien sûr, l'utiliser pour tout ce qui est cuisson-vapeur tout à fait traditionnel, comme un poisson, un légume vert, des légumes que vous voulez cuire à la vapeur, etc. Mais ça ne vous permet pas de réguler la température. Et on va voir ces autres fonctions qui sont à votre disposition. Vous avez donc ici cette partie à 5 degrés qui vont vous permettre, justement, donc, de passer de 5 degrés en 5 degrés. Alors, à voir quand même qu'on peut descendre jusqu'à 70 degrés, 65 degrés même, 60 degrés. Donc, dernier mode de cuisson, et ça, c'est très, très important, c'est le degré, donc, au degré près. Comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir régler les températures à 1 degré près. Alors, ça, c'est très, très important. Voilà. Alors, ça fera l'objet, certainement, d'une deuxième émission sur la cuisson sous vide. Alors, ça, c'est très, très important parce que Asco fait un tiroir sous vide. Et on a cette grande chance, avec ce four au degré près, de pouvoir cuire à des températures qui soient très, 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 très précises. On rappelle rapidement, le sous vide, c'est une enveloppe plastique dans laquelle on va mettre un élément à cuire. Et ensuite, on va pouvoir cuire, quand on maîtrise plus ou moins les durées et les temps, et ça, on verra un petit peu, on va cuire au degré près notre viande. Donc, on peut, par exemple, cuire une viande à 58 ou à 60 degrés dans l'enveloppe plastifiée, mais ça fera bien sûr l'objet, donc, d'une prochaine émission et d'une prochaine formation sur le sous vide. On va ensuite, si vous voulez bien, revenir sur notre tableau et finir avec les extras. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre de choses, pas inintéressantes. Donc, dans les programmes, on a bien sûr la chaleur combinée. Alors, ça, c'est très, très intéressant et très, très important. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu. Focus, donc, on peut avoir ici un, deux et trois. Alors, l'explication va être la suivante, on verra tout à l'heure. Quand on va utiliser, par exemple, une température, on peut cuire à 160, à 150, à 140, à 110, mais également à 180 degrés. Simplement, on va injecter à l'intérieur de notre cavité du four de l'humidité. Alors, ça, c'est très, très proche de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les fours professionnels. Ça veut dire qu'on a la possibilité, par le biais de ce tiroir à eau, d'injecter de l'humidité intérieure. Donc, quand on fait des cuissons de viande et qu'on veut garder une belle humidité, par exemple, dans notre viande, eh bien, on va pouvoir, par exemple, cuire. Et là, je vais revenir, vous voir ici. On va avoir une injection d'humidité toutes les six minutes. Donc, par exemple, sur une cuisson qui va se faire relativement longtemps dans le temps, toutes les six minutes, on va avoir une injection de vapeur qui va nous permettre d'avoir un degré d'hygrométrie à l'intérieur du four qui va nous permettre de garder de l'humidité au niveau du produit. Ensuite, si on va sur le numéro 2, ça sera donc une injection toutes les quatre minutes. Et le numéro 3, c'est une injection toutes les deux minutes. Ce qui va être très, très important, donc, c'est selon le type de produit que vous voulez cuire, on va pouvoir avoir une humidité pratiquement constante à l'intérieur du four avec une injection toutes les deux minutes. Voilà. Donc, c'est quand même pratique. Donc, ça va de deux à six minutes. Donc, un produit qui n'a pas besoin de trop, trop d'humidité, on va utiliser le numéro 1. Et on peut aller sur le numéro 3 pour quelque chose qui va nécessiter éventuellement beaucoup d'humidité à l'intérieur du four. Alors, par exemple, quand vous faites des croissants, quand vous faites du feuilletage, voilà ce type de produits qui ont besoin d'humidité pour pousser une pâte à choux de la même manière. Et ensuite, bien sûr, on peut passer sur un autre programme qui va vous permettre de dessécher le produit une fois qu'on aura obtenu ça. Merci. Merci.